Voilà, on continue, on est au contrôle, on regarde les concurrents et les concurrentes s'inscrire, faire le contrôle, les vélos sont contrôlés, parce qu'on ne parle pas comme ça sur un back-in-man, on est avec le régional de l'étape, il connaît la Corse comme sa poche, évidemment, quand je vais vous donner son nom, il s'agit d'Antoni Doriani, c'est comme ça qu'on dit ? Doriani, alors, dis-moi tout Anthony, c'est ton premier back-in-man Corsica ? Non, pas du tout, en fait, j'ai eu la chance de participer au back-in-man, le premier back-in-man Corsica qui a été organisé, je l'ai fait en équipe, et donc j'ai retenté l'aventure l'année d'après, en solo, sur la Corse, pour mon second back-in-man. Malheureusement, il y a des vaches. Alors, il y a des vaches, oui, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué sur un back-in-man, il faut avoir les jambes en plus des vaches. J'ai eu le malheur d'encontrer une vache de trop près et de devoir abandonner, sur chute. Ah, sur chute, mais pourtant tu connais parfaitement les routes de la Corse. Malheureusement, je ne sais pas ce qu'il y a d'un virage comme tout le monde. Alors ça, c'est un conseil que tu donnerais à tous les amis qui sont là, à peu près 180 participants. Attention, surtout la nuit, même le jour, attention à ce que vous allez trouver derrière le virage, c'est ça ? Franchement, les vaches, les chiens, franchement, les cochons, ils sont gentils à comparer aux vaches. Parce qu'ils sont presque intelligents, ils foncent dans le maquis. Tandis que les vaches, elles courent au milieu de la route et d'un coup, elles peuvent vous charger. D'accord, ça c'est compliqué. Mais tu as l'habitude de rouler sur les routes de Corse ? Oui, je ne m'entraîne qu'ici, donc effectivement, j'ai l'habitude. Après, il y a des choses, on ne s'habitue jamais. Il y a des choses, on ne s'habitue jamais parce que c'est la surprise. Alors, ce bike-yman Corsica, il tient par un cheveu qu'il ait lieu. Axel s'est battu comme un beau diable. Ça aurait été une vraie frustration de ne pas pouvoir le disputer ? Ah oui, pour moi, il y a une énorme frustration parce qu'attendant que je suis tombé il y a un an et demi, que ça aurait dû avoir lieu au mois d'avril, et que là, on a reporté de six mois, ça fait donc un an et demi que j'attends pour pouvoir le refaire en solo. Je suis impatient. Je pense que je serais parti quand même avec le béret et mon ami Axel, je serais quand même allé. On voit ce magnifique vélo Villiers. On a eu notamment l'inscription de Lilian Calmejade de la formation Total Direct Energy. Malheureusement, il ne sera pas là avec nous. Pour toi, Anto, quel est ton objectif pour cette belle journée et surtout pour cette semaine qui s'annonce extraordinaire ? L'objectif, c'est toujours le même pour tous les concurrents. C'est déjà arriver à Bastia. Je pense que celui qui dit que mon objectif, c'est de gagner, il est prétentieux. Il ne connaît pas le biking man et l'esprit biking man. Oui, mais ça n'est pas dans la philosophie. Bon, alors gagner, oui, ok. Mais la philosophie, c'est le plaisir, c'est de regarder la nature que tu connais bien ici. C'est de terminer et d'aller au-delà peut-être de choses qu'on ne pensait pas pouvoir faire. C'est surtout que personne ne peut rien affirmer sur un biking man, en fait. Ce n'est pas possible. Donc, le premier objectif, c'est de finir. Effectivement, j'ai pris connaissance des inscrits il y a quelques mois. Lilian Calmejade, il me semble qu'il y a Laurent Boursette. Laurent Boursette qui est un spécialiste qui a gagné le dernier biking man. Il me semble qu'il y a un trailleur, j'aimerais pas étropier son nom, Brognard, qui a traversé 75-60 jours, et plein d'autres qu'on ne connaît pas. Donc moi, c'était, on va dire, génial pour me tester avec un professionnel, on va dire un krach de cette discipline et un aventurier quand même qui est très fort dans son sport. Malheureusement, je pense que pas tout le monde sera là. Moi, je vais donner le meilleur et je vais vraiment essayer de faire la bagarre. On sent ton envie, on sent aussi ta frustration de ne pas avoir terminé et ton envie de se défier de dire, cette année, quoi qu'il arrive, il faut que je termine. Ben oui, parce que c'est beaucoup d'investissements personnels, on est des amateurs, il ne faut pas l'oublier. Donc on a tous des travails, on a tous des choses à faire, donc des fois on met la priorité sur le vélo et c'est juste notre plaisir. Donc si ça échoue, c'est compliqué. Tu es de Vasily. Toi qui connais très très bien le circuit qu'on peut voir derrière, on ne va pas le présenter parce qu'on l'a présenté tout à l'heure avec Axel. Pour toi, quelle est la partie la plus difficile ? Alors, bon, le parcours, je le connais bien, mais on va dire, je ne le connais pas comme mon jardin non plus. Je n'ai pas mon temps à faire le tour de Corse en vélo. J'habite au nord de l'île, donc je connais bien le nord. Après le sud, je suis passé deux fois, trois fois dans ma vie. Donc la particularité pour moi, et la difficulté, elle y est tout le temps. Parce qu'en fait, en Corse, c'est le climat qui est compliqué et qui est changeant. Après, effectivement, en termes de sportivement, les 200 premiers kilomètres sont vraiment très durs. Ça va ressembler, en termes de dénivier, à une étape du Tour de France de montagne. Ouais, donc on a beau connaître. Merci pour la réponse. On a beau connaître, il faut s'y préparer. Mais c'est aussi, pas que le physique, c'est aussi une préparation mentale. En fait, à mon sens, je ne pense pas avoir raison sur tout, mais à mon sens, on va dire qu'il y a d'abord la gestion en premier. Après, évidemment, il y a le physique, parce que selon la voiture que vous prenez, vous arrivez plus loin et plus vite. Mais quand même, la gestion, c'est le plus important. Et après, il y a la faculté, comme dans la vie, je dirais, à rebondir quand il y a plein de situations nouvelles qui arrivent. Et donc, finalement, pour conclure, ça ressemble un peu à la vie, le BikingMan. On peut voir également, au niveau médiatique, que le BikingMan grandit année après année. On peut voir énormément de reportages avec notamment l'équipe France 24, France Télévisions, qui vont venir tout au long de cette semaine. C'est pour ça que c'est assez extraordinaire de voir des coureurs, notamment même en période Covid-19, voir des coureurs venir d'Espagne. Et ça, c'est vraiment important d'avoir un appui médiatique, surtout sur ce BikingMan en Corse, qui est inédit, comme on l'a dit. C'est génial d'avoir tout cet appui médiatique. Mais nous, coureurs, il faut chaque coup de pédale qu'on n'oublie pas la chance qu'on a de pouvoir pédaler. Aujourd'hui, dans le monde professionnel, je pense, en France notamment, il y a des gens qui vont rester sur le carreau à partir d'aujourd'hui, et qui ne pourront plus faire de course et qui veulent devenir pro. Nous, on est des amateurs, on a la chance de pédaler. Il ne faut vraiment pas qu'on gâche notre chance et qu'on donne tout ce qu'on a. Oui, parce qu'on ne sait pas. Il y en a qui disent que le vrai reconfinement complet va arriver. Donc, on ne sait pas. C'est peut-être la dernière épreuve avant le printemps. Donc, profitons-en. C'est un peu l'esprit. Profitez et profitez de tout ce que vous voyez, parce que finalement, on ne sait pas de quoi sera fait demain. En tout cas, profitez-en pendant 3-4 jours. Tu te donnes combien, 3-4 jours pour y arriver ? Moi, j'aimerais arriver en 3 jours. En 3 jours ? Oui. C'est jouable ? On verra. On verra. Écoute, on se retrouve à l'arrivée, finalement, et puis on verra. On verra, mais il ne faut pas forcer. Il faut se connaître. Il faut connaître son corps. Il ne faut pas aller au-delà, au-delà, au-delà de ses possibilités. Le but, c'est de terminer. Merci, Anthony. Allez, à mercredi pour l'heure de la sieste. Allez, pour la sieste. Fais-nous rêver. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.